Alors quand on augmente une chose de 7 à 20%, les petits propriétaires, petits ou gros, c'est pareil. Ceux qui n'est pas assujetti, ils perdent 13%, quoi. Et ça se fait ressentir sur toute la chaîne, c'est tout un ensemble. Quand on reçoit les gains de France Gallo et de la TVA à 20, on croit qu'on est riche, mais quand on donne la TVA un trimestre après, c'est un peu bizarre, quoi. Si on fait un gros trimestre, alors quand elle était à 7, ça passe beaucoup plus facilement, mais on prend 13%, d'un seul coup, c'est, voilà. Déjà, je ne sais pas si c'est vraiment réglementaire, parce qu'augmenter, de passer de 7 à 20%, ça fait un peu dur, quoi. Alors il faudrait vraiment revenir, pas demander 7, mais demander 10%, et que tout soit à 10%. Parce que l'entraînement, que ce soit les yearlines vendues, les pensions, c'est tout un enchaînement. Bon, l'élevage en a 10% pour tout ce qui est poulinière, tout ça, mais les yearlines, quand on les vend, ils sont à 20%. Alors les 10% de trop, il faudrait mieux que ça revienne à l'éleveur que de repartir encore dans les caisses de l'État. Quand on ne demande rien, on n'aura jamais rien. De temps en temps, chez nous, il n'y a jamais de grève, quoi. On voit bien dans les chevaux, il n'y a pas de grève, mais je crois qu'il faudrait arriver jusque-là à vraiment bouger. Il faut bouger, 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 se battre. La vie est à long combat, et si on ne demande rien, on n'aura rien. Et comment tu penses que c'est possible ? Il faut aller voir les ministères, il faut faire des actions, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire des actions, aller voir les ministères, il faut bouger, il faut se souder. Pas que tout le monde demande de son côté, il faut être solidaire et monter au plus haut. Quand tu dis solidaire, ça veut dire le galop tout entier, les courses tout entières, le cheval tout entier ? Le cheval tout entier. Je pense qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier, tout le monde bouge et ça fait du monde. Et comme c'est quand même une activité où il y a beaucoup de manœuvres, qu'on fait travailler beaucoup de gens, beaucoup de personnel, je pense qu'on devrait arriver à quelque chose. Si on ne bouge pas, on n'aura rien, ça c'est sûr. Sous-titrage ST' 501